bonjour à tous bienvenue sur la formation piton pour la séance numéro 41 nous allons voir comment mesurer le temps alors sur la formation vous avez une déjà une vidéo dédiée au module time de piton donc le module natif qui permet justement de gérer un petit peu le temps mais là il s'agit d'un module time qui appartient bien à payem d'accord qui est utilisable avec payem qui n'a rien à voir avec le module de temps que l'on peut que l'on retrouve directement avec python donc on va mettre un petit peu plutôt qu'à faire un peu le tour de quelques quelques utilisations qu'on peut avoir de ce module là qui est très très important en tout cas pour payer ce que vous verrez très très vite dans vos développements 2d vous aurez besoin justement de mesurer ce temps pour pouvoir par exemple gérer le taux de rafraîchissement de vos sprites donc de vos images tout simplement vous allez afficher pour ne pas avoir des décalages ou des différences en fait de vitesse pour les animations par exemple toutes les affichages que vous voudrez gérer pour vos applications voilà donc on va regarder un petit peu tout ça il ya beaucoup beaucoup de choses à voir sur cette vidéo quand même donc je ferai évidemment pas le tour de tout ce qu'il y a mais au moins déjà de tout ce qui me paraît essentiel à connaître pour ce module là alors pour commencer je vous ai fait un petit code normalement que vous êtes capable absolument de comprendre par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment je me charge juste donc d'avoir un ensemble de varia donc pour la résolution de l'écran pour une couleur bleue ici donc j'initialise ma fenêtre pas de problème ici avec tous ces paramètres là ici je fais une simplement un chargement d'une police de caractère propre au système je prépare un rendu de texte et j'affiche ce texte ici avant bien évidemment de de faire l'affichage complet donc pour afficher la fenêtre et ensuite le texte par dessus voilà donc tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent pas compliqué donc ça donne au niveau affichage l'histoire de voir un petit peu où on en est ceci d'accord voilà donc ça normalement c'est plus purement et simplement de la révision par rapport à tout ce que vous avez vu précédemment donc si vous êtes évidemment perdu avec le code que vous voyez ici n'hésitez pas à revenir sur les vidéos précédentes avant de regarder celle ci c'est qu'il ya encore des petites choses à voir pour continuer la suite de du cours en piton donc on va fermer cette fenêtre là et on va passer du coup à cette gestion du temps alors le temps on alors on a le module au niveau de piton s'appelle time d'accord quand on fait un import time comme on l'avait déjà vu justement dans une vidéo dédiée à cela mais là on a un module propre à paix game pour manipuler le temps et la méthode en tout cas le la fonction vraiment la plus simple qu'on va pouvoir utiliser pour ça c'est de savoir le temps qui s'est écoulé depuis l'initialisation ici de paille game sert quand on fait un paille game point in it on initialise paille game et on peut éventuellement récupérer le temps qui s'est écoulé en fait depuis cette initialisation d'accord et pour récupérer ce temps là alors on va le faire nous ici une seule fois je sais pas d'ailleurs si on verra un rendu de quelque chose on va faire par exemple la print d'accord et on va demander d'afficher en paille game le module time hockey et c'est get x comme ceci voilà get x va retourner un nombre en millisecondes du temps qui s'est écoulé alors si là j'affiche au niveau de ma fenêtre on va se rendre compte de la valeur qui a lancré nommer 4 400 pardon j'allais dire 4000 je sais pas combien 419 millisecondes depuis l'initialisation de paille game donc c'est bien une valeur en millisecondes d'accord depuis ici le paille game point in it alors ça va éventuellement pouvoir changer en fonction c'est à dire que mon ordinateur va pas forcément voilà gérer l'affichage exactement la même vitesse tout le temps mais du coup on peut voir donc évidemment en fonction de votre machine ça peut être plus ou moins long d'accord donc ça peut dépendre donc là c'est le nombre de millisecondes donc on a évidemment même pas une seconde une seconde je rappelle fait mille millisecondes donc là on n'a même pas une demi seconde en fait pour afficher le rendu de la fenêtre ici donc voilà pour cette partie donc ça c'est à connaître d'accord le get x ici on va on va le évidemment leur utilisé un petit peu plus tard mais je vais vous montrer rapidement donc il ya évidemment cette petite partie la connaître qui est le temps écoulé depuis l'initialisation de paille game donc ça c'est très important et on va voir comment on va l'afficher par la suite on va travailler un petit peu là dessus puisque ça nous servira un autre point aussi point essentiel et ça on l'avait déjà vu bien sûr avec le module le module propre à à python c'est de mettre en pause en fait notre programme et pour cela il y a deux possibilités avec paille game la première qui est en fait d'interrompre le processus avec votre système d'exploitation c'est pas propre à un langage de programmation là mais propre aux systèmes windows linux mac etc android ou autre fonctionne avec un comment dire avec sur une base de processus pour tous vos programmes en fait ils peuvent générer tout un tas de processus pour pouvoir fonctionner et c'est au système d'exploitation de gérer la priorité de ses processus l'ordre dans lequel il va leur accorder en fait de la mémoire pour fonctionner et c'est un petit peu comme une file d'attente sert qu'on a énormément de processus sur le système et il va gérer un ordonnancement en fait pour dire bah tiens pendant quelques quelques petites millisecondes je fais tourner tel processus ensuite je passe à un autre ensuite je passe à un autre etc etc ça va évidemment très très vite pour nous parce que c'est des questions à la 2e de millisecondes etc et ça passe d'un processus à l'autre et ça peut être des processus liés à votre programme ici pay game comme ça peut être un processus lié à par exemple votre système windows votre système linux le fait par exemple vous avez un navigateur web ouvert votre éditeur de code ou je ne sais quoi voilà n'importe quel programme qui tourne actuellement tâche de fond sur votre votre système donc voilà comment ça fonctionne alors la première possibilité c'est le processus qui concerne ici notre programme pay game de l'interrompre c'est à dire de le mettre en pause de le faire dormir d'accord on parle de faire voilà de mettre en de faire dormir en fait tout simplement le processus en question l'avantage de cette pose de cette technique c'est qu'elle n'est absolument pas gourmande en ressources d'accord on va simplement mettre le processus en pause jusqu'à le réveiller pour reprendre la main sur notre programme et pour faire ça avec le module time de pay game on a évidemment une petite fonction pour ça alors comment je peux l'utiliser pour que ce soit intéressant vous montrer donc on a par exemple ici on a un texte en bleu d'accord on va faire ça et on va endormir pendant un petit moment donc on va faire par exemple un pay game point time ok c'est white qu'on va utiliser et white prend une valeur en millisecondes d'accord c'est très important ça travaille toujours en millisecondes donc si on veut une seconde on mettra mille d'accord donc on va mettre 2000 pour avoir deux secondes et ensuite qu'on va faire ici alors je vais peut-être faire ça donc là oui je vais pas dans la boucle principale c'est pour voir donc on va endormi en fait le programme on va refaire un rendu pour faire ça comme ça et par contre là on va le mettre en rouge on va faire red color 255 quand jamais de 0 0 voilà ce que je vais dire en fait c'est on affiche le texte en bleu on va attendre donc on va mettre en pause le processus pendant deux secondes on n'aura plus la main sur le programme vous verrez on le verra directement avec le curseur et au bout de deux secondes on va refaire le rendu notre techno rejet n'est enfin remettre à jour en fait l'affichage mais cette fois ci le rendu aura changé puisqu'on sera passé à une couleur rouge on n'aura pas changé la position ce genre de choses donc on y va pour l'exécution on fait ça et là si on regarde vous voyez j'ai le petit sablier en fait ici pour reconnaît bien et au bout de deux secondes on a effectivement le rendu qui a changé donc je n'avais pas la main alors ça sert à pied j'aurais peut-être mettre plus mais par exemple cinq secondes on verra mieux comme ça donc normalement quand y'a pas ça voyez j'étais cette curseur là pour windows d'accord avec la petite flèche et au moment où le processus est endormi eh bien je n'ai plus en fait accès directement un programme voyez je peux même pas en fait fermer le je peux pas forcément fermer programme tout de suite alors des fois bon le par contre le sablier des fois il se met des fois il ne se met pas c'est assez tranchement ça c'est propre au système et voilà donc là je n'ai pas forcément la main en fait voyez le processus est endormi à ce niveau là et au bout de cinq secondes ça y est je peux récupérer la main sur mon programme voilà comment ça fonctionne donc ça c'est la méthode on va dire la moins gourmande elle n'est pas forcément très très efficace car évidemment elle ne consomme que très très peu de ressources mais dans beaucoup des beaucoup de cas elle sera largement suffisante si vous voulez juste endormi un processus vous pourrez utiliser white pour faire cela maintenant si vous voulez quelque chose d'un peu plus puissant plus précis vous pourrez utiliser la puissance de votre processeur d'accord pour plus plutôt que ce soit simplement un endormissement du processus on peut demander au processeur de votre ordinateur de mettre véritablement le programme en pause et là ce sera beaucoup plus précis beaucoup plus efficace mais du coup beaucoup plus gourmand en ressources évidemment et pour cela vous avez juste à remplacer le white par un deal et voilà donc ils ont fait ça très très simplement avec pay game c'est simplement un nom qui change mais la fonction la méthode fonctionne de la même manière une valeur en millisecond pour le temps d'endormissement et là si je fais ça voilà d'accord donc c'est la même chose sauf que c'est le processeur ici qui a mis le programme en pause d'accord donc c'est pas la même efficacité en fait alors là évidemment pour l'exemple je vous montre on voit pas trop la différence que c'est juste un changement de couleur d'un texte c'est pas quelque chose de très gourmand soit pour même pour de la 2d mais quand vous aurez véritablement à développer toute une application graphique un jeu vidéo gérer des animations vous vous rendrez compte je pense de la différence à ce moment là sur un cas beaucoup plus concret en tout cas sachez qu'il existe ces deux choses là white et dillé pour gérer en fait une pause directement notre programme de deux manières différentes soit la manière simplement qui va interrompre en fait le processus le processus pardon qui va l'endormir avec comme un slip en fait comme si on faisait un time point slip avec le module natif de python et si vous utilisez delay en fait vous allez vraiment véritablement utilisé le processeur pour faire en fait et bien cette mise en pause on va dire notre programme jusqu'à récupérer la main dessus donc reprendre en fait voilà les commandes en fait de votre programme donc voilà comment que ça se passe et c'était les premières choses que je voulais vous montrer donc on a vu get x d'accord qui permet d'avoir le temps écoulé depuis l'initialisation de pas et game et vous avez dit au début de vidéo qu'elle va voir pas mal de choses sur cette sur cette séance et on a way t dillé qui vont permettre de interrompre mettre en pause en fait le cours de notre programme jusqu'à récupérer balle en fait voilà la main sur ce programme là voilà comment ça fonctionne alors ça c'était pour pour introduire un petit peu cette vidéo et maintenant on va passer à une partie beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante notamment comment mesurer le temps ce que c'est un petit peu le titre de cette vidéo comment on va vraiment véritablement le mesure et comment on va travailler là dessus et bien il ya un objet en fait d'horloge un objet de temps qu'on va pouvoir manipuler avec pay game qui s'appelle cloque d'accord c'est une classe mon club qui va permettre de travailler sur un objet précis pour ça et pour l'utiliser alors on va peut-être enlever toute cette partie là je vais enlever ça on va aller ici donc on va initialiser bien évidemment notre notre pay game à ça on va le laisser tout ça je vais laisser comme ça aussi et une fois que j'ai initialisé pay game je vais récupérer en fait dans une variable dont je l'appelais coloc je vais récupérer en fait un objet de temps spécial pour payer donc on va faire pay game point time pas telle pardon point time et cloque il ya évidemment un c majuscule puisqu'il s'agit d'un constructeur on appelle le constructeur en fait deux cloques et ça ça va retourner donc un objet time en fait donc par rapport à paille game on est bien sûr du paille game ici dans cette variable là vous faites ça une seule fois et cet appel ici sera en fait donc ici à faire au début d'accord c'est pour en fait un petit peu initialiser on dit voilà bon on veut un objet de temps qu'on va pouvoir manipuler et ensuite par rapport à ce qui va se passer au cours de notre programme donc ça va être surtout dans la boucle principale on va pouvoir faire des choses avec cet objet cloque d'accord il servira à quelque chose dont vous l'appelez comme vous voulez un cloque timer vous mettez n'importe quoi encore une fois c'est une variante donc vous lui mettez le nom que vous voulez partir du moment où pour vous il est suffisamment explicite qu'on vous relisez votre code et à partir de là sur cloque on va pouvoir faire tout un tas de choses intéressantes là pour le coup et ce qui va être nous est intéressant c'est tout simplement et bien de récupérer en fait donc dans la boucle principale sert dans la boucle c'est notre programme et bien de dire voilà on va mettre à jour en fait ce temps là c'est à dire que là on a récupéré une première fois le temps d'accord que c'était écoulé par rapport à l'initialisation pardon de paille game et au moment où on va appeler une méthode et vous allez voir laquelle sur cet objet là eh bien on va mettre à jour en fait l'horloge d'accord mettre à jour en fait cette valeur du temps qui s'est déroulée donc on parle bien de mesurer le temps ici et pour le faire on va le faire ici ça on avait déjà parlé on en a déjà parlé précédemment c'est une boucle infinie qui va s'exécuter donc à l'infini jusqu'à ce que l'on quitte le programme d'accord qui mettra fin à cette boucle donc à chaque tour de boucle on a effectivement du temps qui se passe d'accord et on va voir à un moment donné quand on va vouloir par exemple afficher des suites d'image pour faire des animations pour faire bouger voilà un personnage ou des décors ou même simplement gérer du temps dans un jeu vidéo pour gérer par exemple des cycles jour nu ou ce genre de choses de savoir et bien le temps qui passe de le mesurer de savoir le temps qui s'est passé d'accord entre un événement a par exemple un événement b ce genre de choses donc ici ce qu'on va faire on a beaucoup principal directement je vais dire alors je vais simplement moi faire donc reprendre mon objet ici d'accord et dire de mettre à jour voilà avec la méthode tic d'accord par rapport au temps qui s'est passé je vais faire ce genre de choses d'accord et là où c'est intéressant c'est que entre parenthèses ici donc par rapport à cette méthode vous allez pouvoir passer un nom de frame est un nom ce qu'on appelle en fait un taux de rafraîchissement et ce taux de rafraîchissement et bien pour ceux qui font du jeu vidéo cela vous parlez c'est tout simplement le nombre d'images que nous allons pouvoir avoir par seconde pourquoi ce taux il est très important et bien quand vous allez par exemple comment ça gérer de l'animation ou autre donc si vous avez déjà commencé à le faire par rapport aux vidéos je vous ai montré vous avez fait déjà vos petits programmes de votre côté essayer d'afficher des petites images de les animer tout ça je pense que parmi vous il y en a peut-être qui ont vu la remarquer qu'en essayant de déplacer des choses et bien des fois on avait des vitesses pas possible des objets qui déplaçaient à des vitesses énormissimes on n'arrive pas trop à contrôler ça et surtout autre chose que vous avez peut-être remarqué c'est vous allez exécuter par exemple votre programme sur un ordinateur il va avoir une certaine vitesse d'exécution et puis vous allez faire tourner sur un programme plus puissante sur un ordinateur plus puissant et puis là la vitesse elle va complètement voilà s'envoler ça va décoller votre programme va aller à une vitesse pas possible ce sera évidemment ingérable d'accord imaginez je sais pas moi dans un jeu vidéo ce que je peux faire l'exemple ce serait beaucoup trop long évidemment je sais pas moi vous avez par exemple un vous devez tirer sur un monstre d'accord par exemple dans un jeu et le monstre se déplace de manière aléatoire bien sûr on va dire un pc assez modeste le monstre va se déplacer par exemple si on je montre avec mon curseur à cette vitesse là d'accord ce sera assez on va dire on pourra facilement le suivre pour essayer de le viser et tu lui tirer dessus et puis quelqu'un qui va avoir un ordinateur plus puissant va se retrouver avec le monde ce qui faisait passer tellement tellement vite qui sera impossible de le toucher d'accord ce sera absolument injouable et quelqu'un à l'inverse qui aura un ordinateur vraiment très très faible en puissance et bien on va avoir un lag en fait sert que ça va se déplacer tellement lentement qu'on aura l'impression que le jeu est au ralenti en bref tout ça pour vous dire qu'on va voir des différences en fait de framerate dans ce qu'on appelle en fait les taux de rafraîchissement et ça d'ailleurs c'est un problème pour ceux qui font du jeu vidéo un parmi vous c'est quelque chose que vous devez souvent rencontrer dans certains jeux quand vous avez des chutes qu'on dit des chutes de fps ou normalement pour avoir un jeu un minimum fluide on demande minimum du 30 fps maintenant on est même plutôt sur du 60 fps parce qu'on a des résolutions d'écran beaucoup plus grande et du coup qui ont besoin de beaucoup plus de fluidité pour que à l'union se rend pas compte en fait bas que ça lag en fait entre les différentes images des animations et ça peut arriver des fois vous ayez des chutes de fps à 20 à 10 etc et là l'union se rend compte et du coup c'est pas agréable du tout et à l'inverse si on avait du 2000 fps 5000 fps bon on aurait tellement en fait de fluidité ça deviendrait absolument injouable tout se déplacera une vitesse pas possible ce serait voilà absolument enfin ça vous ferait ça limite ça donnerait la nausée tellement que ce serait du n'importe quoi donc il faut gérer ce taux de rafraîchissement fait sur nos animations donc là pour chaque tour de boucle parce que ça cette boucle c'est bien elle va s'exécuter à l'infini plusieurs fois mais la vitesse à laquelle les tours de boucle vont se faire dépend de la puissance de votre ordinateur donc moi ça va s'exécuter à une certaine vitesse sur mon ordinateur mais vous ce sera différent sur le vôtre et si vous passez votre programme à un ami ou autre et ben lui il aura là pas la même vitesse non plus donc on va avoir besoin de dire tu mets à jour effectivement ce timer en fait mais selon un certain taux de rafraîchissement tu vas pas le mettre non plus à jour ben en fait s'il doit se mettre mille fois à jour dans la seconde tu vas pas le mettre mille fois à jour en une seule seconde et puis chez un autre que 20 fois et un autre 500 fois ce serait n'importe quoi donc ici on met le taux de rachet de rafraîchissement qu'on veut donc le minimum quand on veut quelque chose un minimum fluide à l'oeil nu on mettra du 30 et ça c'est pour dire qu'on aura un taux de rafraîchissement en fait tout simplement de 30 images par seconde ou ce qu'on appelle 30 fps frame per second d'accord c'est vraiment un nombre de donc un taux de rafraîchissement un frame rate si on veut employer le terme anglais et si on veut quelque chose d'un peu plus fluide ce qu'on retrouve maintenant beaucoup dans le jeu vidéo actuel et bien c'est du 60 fps voilà donc on peut mettre ça comme ça voilà donc on va mettre cette information ici et ce qui peut être utile aussi c'est de passer par une autre méthode de notre timer qui va permettre de récupérer justement le nombre de fps donc c'est à dire que si on ne met pas au départ d'accord si admettons je sais pas moi je fais juste cloque ici et ça on va le mettre en commentaire pour montrer j'aurais peut-être du faire dans ce temps là d'ailleurs mais c'est pas grave on va faire un print d'accord on va mettre alors je me tiens avec des pour une fois pour changer un peu je vais écrire en f string donc ça et swing c'est à partir de piton 3.6 ou 3.7 3.6 j'ai à chaque fois j'ai un doute donc si vous voyez que ça marche pas vous cette syntaxe vous utilisez avec la méthode format que vous connaissez pour du texte je vous apprends rien normalement vous savez faire donc on fait ça et puis on met par exemple voilà fps alors même carrément voilà la valeur de 1 fps et puis on mettra ça comme ça et la valeur qu'on va vouloir en fps donc récupérer effectivement le taux de frame par seconde ça va être mon objet cloque je rappelle celui là ok et dessus on peut utiliser méthode qui s'appelle tout simplement get fps on peut pas faire plus simple comme non voilà pas également et encore une fois oui c'est ça get fps voilà ici donc ça va récupérer le taux en fait de rafraîchissement par seconde le nombre de frame donc d'image que nous avons chaque seconde donc on va faire ça je vais exécuter en programme alors on va pas le voir et d'ailleurs j'aurais pu le faire on l'affichera éventuellement avec du texte ce sera mieux d'accord plutôt de l'affiché en interminable mais peu importe et la voilà donc là on se rend on voit du zéro parce qu'évidemment on n'a pas d'informations précises et donc non c'est pas ça qui nous intéresse on va mettre par exemple juste ça voilà permettre d'arguments par défaut et voilà et là vous voyez bah du coup voilà on a complètement des valeurs bizarre alors j'ai peut-être l'arrêter là voilà vous voyez là on est carrément sur du 10 000 fps on a un nombre absolument astronomique qui est énormissime qui est absolument ingérable donc ça voilà donc vous n'aurez peut-être pas forcément pareil selon l'ordinateur etc donc vous voyez que là on a un gros gros souci on n'a pas quelque chose de fixe en tout cas de stable donc on va préférer évidemment gérer un 60 fps par exemple et là du coup on va pouvoir effectivement contrôler ce qu'on a voilà alors comme vous le remarquez ce n'est pas pile à 60 d'accord c'est pour vous dire en fait puisque c'est comme ça on va aller en fait on va limiter le nombre d'images à 60 en fait frame par seconde donc si c'est des fois bas si par exemple vous avez trop de choses qui tournent sur votre système bas ça va réduire c'est pour ça que vous avez des fois des ralentissements sur un jeu vidéo si vous en même temps que vous jouez à votre jeu vidéo vous avez 15000 logiciels qui tournent en même temps de la vidéo sur internet ou autre il ya des chances que ça ou alors un téléchargement en route il ya des champs évidemment que ça ralentissent ce nombre de rafraîchissement donc là ça vous dit que ça va en fait jamais dépassé normalement mon sofa à quelques petits écarts près mais vous ça va fixer en fait le nombre de frames à 60 d'accord donc on sera logiquement tout le temps au dessus en dessous ou pile à 60 ou légèrement au dessus mais on va pas voilà atteindre comme tout à l'heure des dix mille de je sais pas quoi donc voyez là comme le nombre en fait je n'ai pas précisé en fait non précis et bien on va avoir en fait 60 d'accord tour en fait qui vont se passer 60 frame toutes les secondes donc c'est quand même pas mal alors comment on travaille quand même avec du texte ici on va le faire sur du texte parce que c'est pour ça aussi j'ai mis ça je voulais vous l'afficher directement sur du texte alors on a quoi on a juste ça attendez on va faire ça ici voilà je vais reprendre de cette partie là alors ça je met ici le problème c'est que je vais devoir réafficher windows surface point fils et j'ai pas mis du black évidemment alors on va refaire donc un peu tour cette vidéo voyez c'est assez assez complet pour le coup parce que je voulais pas non plus vous montrer forcément que dans un terminal ok alors on me remet l'écran noir voilà on fait le rendu donc le rendu moi c'est ça que je veux en fait je vais reprendre directement ça alors par contre on va le changer ici et fps donc je vais revenir cette partie là ça on n'a plus besoin en fait true blue ok blit texte etc et là on va reprendre un flip ok voilà donc à chaque tour etc etc et cette partie ici donc normalement mon texte doit être pris en compte alors black is not define évidemment si j'avais des noms ok donc on est reparti on charge et voilà donc on voit toute la valeur qui change alors là c'est de plus en plus assez rapide en fait un changement donc il ya encore j'ai limité quand même le nombre de le nom mais on pourra voir voyez un taux de rafraîchissement qui va changer vraiment on voit que du coup la note variable s'actualise très 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 souvent donc c'est pas forcément très pratique alors on va changer un petit peu ça on va améliorer puis on terminera du coup cette vidéo enfin pas tout à fait on va terminer en tout cas notre vidéo avec ça par rapport à un événement et en plus ça nous permettra de revenir un peu sur les événements et de rajouter une d'en rajouter une couche alors là je résume très rapidement histoire qu'on ne se perde pas on a vu d'accord comment savoir le temps que s'était écoulé depuis le moment où on a initialisé pygame on a vu comment mettre en pause évidemment notre programme donc le processus en question soit via la méta on va dire la main gourmande soit directement via le processeur et on a regardé ensuite comment manipuler notre objet en fait de timer pour pouvoir par exemple manipuler donc mesurer le temps et surtout contrôler le nombre de rafraîchissement qui se produisent pour en fait ça à quoi ça sert et bien c'est que votre programme peu importe l'ordinateur ensuite sur lequel vous l'exécuterez il trouve il tournera en fait à la même vitesse donc les gens qui auront un gros pc ne seront pas forcément enfin n'auront pas voilà une vitesse astronomie du coup un truc injouable et les gens qui auront un petit pc ne se retrouveront pas quelque chose d'hyper long bizarre voilà si tout le monde aura en fait la même vitesse d'exécution ou de rafraîchissement ou d'animation en fait de tout ce qui se passe graphiquement sur votre programme alors ce qu'on va faire ici pour changer un petit peu ça plutôt qu'on va être d'avoir ce changement là première chose déjà moi ce qui m'embête si mon métaire ce programme c'était ça oui qu'à 15000 décimales j'en étais pas besoin d'autant donc on va déjà passer à deux alors ça je sais plus si j'avais pas dans mes vidéos mais bon j'en profite surtout pour les f-strings quand vous voulez pour les f-strings par exemple changer le nombre de décimales pour un nombre vous mettez des deux points et vous utilisez le fameux format en fait point de f ceux qui font d'ailleurs du langage de programmation comme le c le c plus plus java etc vous connaissez bien cette notation là et l'équivalent d'ailleurs je peux vous montrer avec le format par exemple vous allez enfin c'est pas que le format en fait c'est que pour le print vous allez faire comme ça en général vous allez marquer pour cent par exemple points de f d'accord ensuite on mettait pour cent et puis on mettait par exemple le nombre genre vous faites ça ce genre de choses voilà vous avez soit cette syntaxe là en gros d'accord soit vous avez si on va être précis avec les f-strings donc ça c'est le petit truc nouveau voilà donc ça on met directement à l'intérieur ici là dedans et là on met juste deux points points de f voilà pour dire en fait on a en flot donc sur un nombre flottant deux chiffres d'accord après la virgule donc le petit point c'est pour dire que c'est ce qui est décimale c'est après la virgule dont vous mettez cette notation et ça revient au même que noter ça notation un petit peu plus ancienne de piton qui est toujours valide d'ailleurs mais à la base en fait cette notation j'en profite aussi je fais une parenthèse ça devait être rendu obsolète d'accord cette notation devait être invalidée avec les mises à jour de python et finalement ils ont décidé de la garder de même la mettre sur certains modules qui sont tout tout récents donc ça j'en profite pour le dire c'est une notation vous pouvez continuer d'utiliser même s'ils avaient prévu avec python 3 de la retirer de la rendre obsolète donc ça vous pouvez continuer d'utiliser si vous voulez même si après bon voilà je trouve que c'est un petit pas forcément la plus pratique donc on va faire ça comme ça voilà ce que du coup c'était juste pour montrer ça donc là logiquement c'est pas fait de bêtises on passe à deux chiffres après la virgule c'est quand même beaucoup un bien mieux d'ailleurs si j'ai même mis ça mais honnêtement on n'a même plus carrément casté en une tégur pour n'avoir que ça à la rigueur les décimales ce n'est même pas forcément intéressant nous ce qui nous intéresse le plus à la rigueur c'est ça quoi c'est tout donc on voit et dans les jeux par exemple vous afficher le nombre de fps on vous montre toujours qu'une valeur entière on vous montre jamais des décimales sauf certains jeux assez assez spécifique mais bien souvent c'est juste juste la valeur entière donc vous faites comme vous voulez en tout cas et après moi comme j'ai pas forcément envie que ça se mette voyait à jour plein de fois en plus ça va dépendre aussi de votre machine ça peut être mis à jour plus rapidement c'est pas forcément utile eh bien je peux limiter ça et pour limiter ça on va repartir du coup sur un type d'événement j'avais pas forcément montrant vidéo mais ça va être l'occasion c'est l'événement ici alors voilà vous avez le user event user event en fait c'est simplement pour dire eh bien quand on va en fait avoir un événement particulier qu'on va pouvoir nous gérer on va pouvoir faire un certain nombre de choses d'accord et moi parce que je veux en fait c'est de dire quand j'ai eu en fait un par exemple deux secondes qui sont passés eh bien je vais pouvoir par exemple mettre à jour mon affichage d'accord sert pas le faire forcément n'importe quand et ça ça peut être assez utile donc ce qu'on va faire ici tout simplement et c'est je pense une partie qui va être intéressante pour nous déjà c'est de alors détermine fin définir ce pas déterminer c'est définir un timer alors le timer je vais mettre par exemple ici pay game point time point cette time heures d'accord et ça c'est important si vous mettez pas ça ne marchera évidemment pas le timer je vais le mettre sur ce type d'événement là alors c'est pas il game point user event moi je rappelle que je ne je n'importe pas les locales ce que je préfère afficher chaque fois le nom du module question de préférant nous faites comme vous voulez et donc ça c'est bon et ensuite on précise en combien de millisecondes donc moi je veux par exemple que le timer se déclenche toutes les deux secondes parce que je voudrais gérer en fait là l'actualisation du nombre de fps que toutes les deux secondes je veux pas le faire j'ai coupé mon programme j'ai dû faire un contrôle w voilà on va garder ça donc je mets un timer et je dis voilà sur user event d'accord donc il va déclencher en fait un user event toutes les deux secondes c'est ça que ça veut dire d'accord pour être précis cette timer c'est toutes les deux les 2000 millisecondes toutes les deux secondes tu déclenches tu dis hop temps t'envoie un user event donc c'est pas un événement clavier souris joy enfin manette de jeu n'importe quoi c'est un user event d'accord c'est juste bah tiens il ya un événement que s'est produit grâce à ça et du coup je vais pouvoir le récupérer ici moi je vais pouvoir faire ça et l'if even point taille égal égal pay game point user event je saurais que la deux secondes se sont écoulées au partir du moment où j'arrive ici et ça c'est bien pour moi parce que du coup mon affichage je vais pouvoir le gérer ici donc je vais pouvoir faire tout ça et là hop voilà comme ça je fais mon affichage pas ma mise à jour en fait de l'affichage que toutes les deux on j'ai pas envie que ça se fasse toutes les jours trois fois en une seconde ou autre ou de manière un peu aléatoire là ça va se faire que toutes les deux secondes donc ça c'est vraiment pas obligatoire c'est vraiment une un petit bonus que je vous donne dans cette petite vidéo quand on arrive quand même à la fin du cours python voilà je vous donne des petits bonus pour terminer ça c'est vraiment du plus alors bravo évidemment c'est normal avec c'est normal puisque je n'ai pas je n'ai pas fait un premier affichage dans l'idéal on devrait faire un premier affichage et ensuite on le met à jour donc là c'est à dire que vous êtes ça va s'afficher au bout de zone mais c'est pas grave voilà voilà donc on vous deux secondes et voyez à chaque toutes les deux secondes hop on a la mise à jour qui se fait ça c'est vous qui gérez en fonction donc c'est plus pratique ça évite d'avoir forcément quelque chose qui se met à jour tout le temps donc ça c'était vraiment bonus c'était pas du tout papa du tout prévu dans cette vidéo d'ailleurs à la base je suis après tout pourquoi pas ça vous fera comme ça revoir revoir bat tout simplement la manipulation de temps et en plus bas de devoir une autre possibilité avec le user even j'ai pas forcément montré en vidéo comme ça là on a un cas voilà d'utilisation qui est plutôt pratique donc on fait comme ça on dit un timer ça aurait pu être un autre type d'événement on peut faire ça sur n'importe quel événement puisque en fait quand on fait ça on récupère tous les événements qui surviennent comme je l'avais dit c'est une file d'attente en fait une file d'événements et on récupère tout donc n'y a pas on récupère les événements que toutes les deux secondes que non c'est dès qu'un événement qui arrive qui survient qui se produit on le récupère et là ça permet de dire voilà quand on veut un événement particulier on récupère pas n'importe quand sinon c'est un petit peu casse pieds c'est là on le veut que toutes les deux secondes et du coup ici on va rentrer dans ce dans ce relief que toutes les deux secondes et donc cet affichage cette mise à jour de l'affichage ne se fera que toutes les deux secondes et ça revient exactement à ce que nous voulions faire au départ voilà donc si bien évidemment vous mettez je sais pas moi 15 fps d'accord bien évidemment on aura des changements pour beaucoup de choses voilà on peut contrôler donc on attend deux secondes et voilà alors si vous voulez tester ça ce que je voulais pas faire en cette vidéo ce que ça aurait fait évidemment quelque chose de beaucoup trop long je trouve que la vidéo est déjà suffisamment long n'hésitez pas à faire par exemple un déplacement je pas moi d'un d'une forme un recte une image ou autre et de tester justement avec la gestion des fps de voir qu'est ce qui se passe avec les déplacements quand vous ne limitez pas le nombre de fps et ensuite quand vous limitez en fonction de la valeur que vous mettez et vous vous rendrez très très vite compte de ce que ça apporte d'accord comme voilà utilisation et pourquoi c'est important de savoir faire ça sur justement un programme en 2d c'est absolument obligatoire d'avoir ce genre de choses sinon en fonction de la machine sur lequel vous allez exécuter votre programme il n'aura pas du tout le même comportement et ça c'est absolument pas tolérable quand on fait voilà de la 2d voilà pour cette partie est ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer je pense que oui de toute façon on a vu quand même beaucoup beaucoup de choses pour cette pour cela la manière en fait de mesurer le temps avec paye m donc pour moi c'était suffisamment complet puis lui ça c'était pas forcément prévu mais du coup bah c'est pas plus mal comme ça vous aurez un petit truc en plus et ce sera vu voilà donc ça n'hésitez pas si vous voulez noter cette ce petit usage ou reprendre le code la telle que je l'ai mis ici pour faire un petit peu une idée c'est par exemple un jour vous voulez faire un jeu et vérifier le nombre de fps pour voir votre jeu est fluide parce que si vous voyez par exemple vous mettez un jeu à 60 fps et que d'un coup bas en charge pas moi une map ou un personnage d'un seul coup ça chute à 15 fps là vous pourrez vous dire mince mon code il est optimisé un pro donc ça permet aussi de voir si au niveau de votre 2d de vos affichages c'est optimisé ou non voilà si vous avez mis du 60 fps et que ça chute à 15 il ya un problème faut qu'au moins ça permet comme ça de faire un petit peu de débouillage quand même surtout ce qui est graphique et je vais vous laisser du coup avec ça on va se retrouver pour une prochaine vidéo on va s'arrêter là la prochaine vidéo donc ce sera la dernière du cours avant évidemment la petite vidéo de conclusion habituelle et on verra comment jouer du son voilà je vais terminer le terminer le chapitre pay game et toute la formation sur python avec tout simplement une bonne vidéo donc elle sera assez longue aussi sur commande à jouer des sons voilà on jouera des petits des petites musiques tout ça pour voir comment manipuler ça avec pay game c'est très simple aussi à prendre en main mais il ya quand même pas mal à voir donc la vidéo sera suffisant sera quand même pas mal longue mais au moins on terminera chapitre avec ça j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions des remarques si vous avez des petites choses que n'est pas forcément compris qui sont un petit peu compliqué à assimiler ben n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires je viendrai vous répond et puis on se retrouvera du coup on va se retrouver un très très bientôt de toute façon pour la prochaine séance sur comment jouer des sons avec pay game voilà à bientôt tout le monde et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo sur cette formation ciao 1 1 1